Bonjour, Laila Saïd, nous sommes aujourd'hui devant l'hôpital de Pontoise pour dénoncer les problèmes de santé sur notre circonscription et un peu partout dans notre pays. Sur notre circonscription, nous sommes en manque de médecins généralistes, de médecins spécialistes, de médecins surtout conventionnels de secteur 1. Quand on a besoin de se soigner, les délais pour obtenir un rendez-vous sont énormes. Quand on fait appel à un médecin conventionnel de secteur 1, c'est compliqué. Sinon, il faut faire appel à un médecin conventionnel de secteur 2 et dans ce cas-là, il faut accepter de payer des dépassements d'honoraires, dépassements que tous les citoyens n'ont pas les moyens de payer. Pour ces personnes, la seule solution, c'est de se rendre à l'hôpital. Hôpital qui est souvent débordé par le nombre de patients qui viennent aux urgences chaque jour. Des urgences qui ne sont pas faites pour ça à l'origine, mais des urgences qui sont là, qui sont obligées de pallier le manque de médecins spécialistes ou de médecins généralistes sur le territoire. Donc sur ces urgences de pontoise, on a aussi le problème de l'IRM qui est hélas réservé aux urgences par manque de moyens humains. Le personnel de l'hôpital travaille dans des conditions compliquées. On leur demande l'impossible avec des moyens qu'on ne leur donne pas. Donc on est ici aujourd'hui devant cet hôpital de pontoise pour dénoncer les conditions de travail du personnel soignant, pour dénoncer les conditions dans lesquelles les gens sont soignés, pour dénoncer le manque de médecins traitants, le manque de médecins spécialistes, le manque de praticiens qui refusent parfois des patients, pour ne pas dire des clients, parce qu'ils sont aussi débordés. Nous sommes là aussi pour défendre notre programme, l'avenir en commun. Dans ce programme, nous proposons la création d'une cohorte de médecins fonctionnaires qui pourraient être déployées sur tout le territoire, sur tout le pays, afin de compenser le manque de médecins un peu partout en France. C'est un combat qui nous tient à cœur et pour lequel on se battra et pour lequel je me battrai si je suis élue à l'Assemblée nationale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !